Je n'ai jamais quitté Dépuis. Même si c'était un peu tardif, cette découverte m'a transformé sensiblement mes intérêts académiques. Après, nous n'avons jamais été modernes, je n'ai jamais été le même. Moi et beaucoup de gens, je considère ce livre décisif, très important. A l'époque, peu de gens au Brésil, si on oublie l'anthropologue Édouard de Viverzi-Castro, parlaient des promesses de ce livre dans la rénovation de l'anthropologie. Et pour une anthropologie des modernes, pour faire une allusion au sous-titre du nouveau livre de la Tour, et aussi pour l'anthropologie des autres, puisque une sert comme contrôle pour l'autre, pour utiliser un terme contrôle qui est très commun dans les vocabulaires des sciences naturelles, comme j'ai su plus tard au labo de sciences, quand j'ai travaillé dans mon doctorat, et sous directe inspiration de la Tour. Il suffit que l'autre image de l'Occident moderne se modifie, et c'est le travail central de la Tour, selon il me semble, pour que l'image de l'autre, aussi l'image de l'autre interne à la modernité, elle se modifie aussi immédiatement. Une bonne anthropologie des modernes est une condition pour une bonne anthropologie des autres. Avec, nous n'avons jamais été modernes, la comparation anthropologique elle-même gagne l'opportunité de se renouveler profondément. De façon résumée, cela ne veut pas dire qu'on ne projette plus aux autres, de façon naïve ou non, la dichotomie des modernes dérivée du père nature et société. Une dichotomie que, dans sa face plus officielle, purificatrice, suppose une unité de la nature comme fond pour une multiplicité des sociétés ou des cultures humaines, le multiculturalisme, et cette dichotomie n'est pas adéquate pour expliquer les modernes. De cela vient l'amour de la Tour à l'ethnographie, pour l'ethnographie, et si l'ethnographie approche la Tour des anthropologues, je dirais que celui qui le rapproche plus des anthropologues, c'est un programme de recherche des fondements de la modernité. Mais pour cela, il a besoin de suspendre la critique moderne, et surtout celle formulée par Kant. Et s'il réfute tout un corpus théorique moderniste, il le fait en nom de l'expérimentation, ce qui veut dire refuser la simple et, en fin de compte, pas très productive et désenchantée application de théorie. Il n'y a rien de plus scientifique, on peut dire. Cependant, qui le situe comme un post-moderne ou un relativiste se trompe. La Tour est un réaliste, mais adepte d'un réalisme rénové, un réalisme relationnaliste. Je dirais même que sa théorie est destinée en grande mesure à nous livrer, à nous affranchir des théories, ou des celles dominantes de la modernité, les théories dominantes, celles qui, justement, divisent le réal et se prétendent applicatives à un domaine ou à un autre. Sa théorie se destine avant tout à montrer que les théories de la nature et de la société, ces deux grands domaines de la déjà ancienne modernité, ce sont des dérivations directes de la soi-disant guerre des sciences, une guerre qui rend les sciences humaines et les sciences naturelles incommensurables entre elles, incompatibles, et définitivement éloignées, une de l'autre monophonique, chacune. Comme la tour, la philosophe belge Isabelle Stenguer, avec son principe de l'irréduction, il faut le rappeler, elle dénonce la paralysie dans la production de leurs connaissances provoquées par cette guerre. Et pour aller plus loin, pour supérer cette guerre, reconnaître le réel comme son tissu tout entier, il faut se dépoiger, aller au-delà de cette grammaire qui nous oblige, nous oblige à mettre le monde selon les réductions des sciences, de la nature ou les sciences de la société. C'est une guerre entre le naturalisme et les sociologismes ou entre une position absolutiste et autre relativiste. Par exemple, la dispute éthiologique et thérapeutique entre les causes génétiques et les causes ambientales expresse bien cette guerre. Mais réunir ces domaines de recherche, pour réunir ces domaines, c'est un peu attendre l'appel de la interdissimilarité. C'est plus que de proposer des nouvelles ou des anciennes théories interactionnistes, parce que ces théories sont bien intentionnées, OK, on peut le concevoir comme ça, mais elles reposent, elles replacent les dichotomies modernistes étanches déjà données. Elles prétendent mettre en interaction quelque chose qui, cependant, apparaît déjà comme quelque chose formé prematurément, comme ici le naturel, là-bas le social, ici l'objectif, là-bas le subjectif, ici l'objet, là-bas le sujet, ici la chose change, ici la chose qui parle, ici le contenu, ici le contexte, le fait, le fétiche, la raison, la croyance, le laïc, le religieux, l'intérêt, la passion, la science et la politique, et ainsi de suite. Contrairement à l'œuvre de Latour, déstabilise le concept déjà formé de nature et aussi, symétriquement, le concept déjà formé de société. C'est par cette voie que ça a été ouvert, le passage qui permet de connecter ce qui n'a pas encore été connecté. Un passage pour s'expérimenter, la théorie des acteurs réseau, c'est une théorie de méthode minime que s'érige pour décrire les associations entre humains et non-humains, de manière relationnelle d'existence de ce stade instable jusqu'à ce stade stable. D'écrire les rapports avant les entités, avant les entités, déjà que les entités apparaissent comme des propriétés émergentes pour avoir utilisé en termes de la biologie pour parler avec Ernest Mayer. Mais ce qui est propre de ces entités émerge des rapports expérimentés dans le monde. Alors, une entité assume ses propriétés, pas avant, mais après, des rapports qu'il expérimente dans le monde. Pour rappeler Lévi-Strauss, un auteur cher à l'anthropologie, si les rapports précèdent les termes. Je ne veux pas dépasser mon temps. Je vais finir pour dire que tout ce que j'ai déjà dit, on peut nous lancer la question sur ce que caractérise l'anthropologie quand on nous voit aptes à reconnaître avec la tour que l'étude de l'humain ne s'affirme uniquement si on sort de l'humain. Et après, on peut revenir à l'humain. Mais la même chose se passe par rapport aux sciences qui prennent comme objet le non-humain. Sans un, pas l'autre. Et ils assument ces formes pendant qu'ils échangent des propriétés entre eux. Et je crois qu'avec la tour, on est libéré pour décrire ces arrangements, ces incessantes variations ontologiques des êtres en rapport. Et comme ça, une autre politique s'ouvre, une cosmopolitique, une politique qui s'allarge dans le cosmos, dans une nouvelle alliance, pour appeler ici les libres d'Isabelle Stenguer et il y a Prigogine. Et d'ici, je pourrais commencer à parler d'autres choses, comme les parlements des choses, cette expression de la tour ou sur ses conséquences sur les concepts politiques dans la pratique, dans la pratique de la politique. Ce serait ouvrir un nouveau topique. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas le moment. Je m'excuse si j'ai dépassé un peu le temps. Mais je vous dis que ce n'est pas possible, toujours, on n'est pas toujours possible de faire une présentation qui a la bonne mesure de remplir son rôle et n'est pas à s'excéder. Je passe la parole au maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Steggio. J'aurais pu ici parler de beaucoup des sujets qu'il a présentés. J'aurais pu même, puisque nous sommes dans une école d'architecture, utiliser un certain nombre de moyens audiovisuels qui auraient allégé le sujet que je voudrais traiter ce soir. Mais puisque l'institution qui organise cette palestre, cet événement, s'appelle les frontières de la pensée, j'ai trouvé plus utile d'essayer de vous intéresser à l'enquête collective que je poursuis. J'ai voulu donc saisir cette chance, non pas de parler de choses qui sont déjà bien connues et déjà bien publiées, mais de choses nouvelles qui m'intéressent beaucoup et pouvoir saisir l'occasion que peut-être certains d'entre vous, anthropologues, scientifiques, chercheurs, architectes, designers, participent à l'enquête que j'essaye de lancer, qui est une espèce d'inventaire de cette grande histoire de la modernité que nous pouvons maintenant regarder comme quelque chose d'étudiable puisqu'elle est en quelque sorte terminée et qu'une nouvelle histoire s'ouvre qui est évidemment beaucoup plus urgente et beaucoup plus difficile à penser. L'enquête collective que je poursuis a le titre d'anthropologie philosophique, je m'excuse pour les vrais anthropologues qui sont ici, c'est une anthropologie un peu bricolée, une anthropologie philosophique des modernes, je vais expliquer tous ces termes, sous tension d'un événement nouveau qui est l'irruption d'un personnage qu'on peut appeler la Terre, je vais m'expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, et qui introduit dans tous les débats sur l'anthropologie et la philosophie une tension nouvelle que je voudrais essayer de préciser devant vous. Pourquoi anthropologie ? Stelio l'a rappelé, j'essaye depuis 30 ans environ de traiter des questions philosophiques par des méthodes ethnographiques. Comme vous le savez, l'anthropologie s'est retournée sur elle-même en devenant symétrique. Philippe Descola utilise l'expression moniste, peu importe le terme, il est devenu possible maintenant de retourner l'anthropologie qui, avant, étudiait les cultures et rencontrait les autres collectifs. Le mot collectif, c'est le terme que nous utilisons d'Escola et moi pour éviter le mot société ou le mot culture, qui étudiait les autres collectifs, qui rencontrait les autres collectifs comme des cultures. Pourquoi ? Parce que le schème Une Nature Descultures servait à organiser, comme l'a rappelé Stelio, la découverte de l'altérité. L'altérité n'était pas découverte par la nature, ça s'était couvert par les sciences, et les sciences n'étaient pas supposées l'objet d'une anthropologie. Et donc, tous les autres collectifs apparaissaient comme des versions, des variations, disons, des cultures différentes sur fond d'une nature qui, elle, était évidemment universelle. Et disons, depuis une cinquantaine d'années, la chose s'est retournée. Ce sont, d'une façon assez imprévue, l'ensemble des opérations d'universalisation, la politique, la religion, l'économie et les sciences, qui se sont retrouvées l'objet d'une anthropologie symétrique quand on a commencé à appliquer des méthodes ethnographiques pour les étudier. C'est un mouvement qui n'est pas majoritaire, évidemment, dans les sciences sociales, mais il a une certaine utilité, une certaine pertinence, en particulier sur les deux cas qui faisaient un peu l'élan, qui donnaient l'élan de l'anthropologie, les sciences de la nature, d'une part, et l'économie, de l'autre. Et donc, on se retrouve dans une situation assez nouvelle. le front de modernisation, qui était la façon dont on considérait, à partir d'un centre qui, d'ailleurs, n'a jamais été très précis, est-ce que c'est l'Occident, un terme extrêmement vague, l'Europe, l'Amérique, on n'a jamais su exactement où était ce centre. C'est une fonction intellectuelle, une espèce de providence mentale. Envoyaient des chercheurs en anthropologie et en ethnographie qui rencontraient les autres collectifs sous la forme de culture, avec cette idée qu'à un moment ou à un autre, la modernisation allait, pour le meilleur ou pour le pire, couvrir la planète. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aucun de ces grands termes, aucun de ces grandes fonctions d'universalisation, maintenant, n'est immunisé, on peut le dire, contre le regard caustique, sinon critique, de l'ethnologie. C'est vrai, et ça, c'est tout à fait surprenant, d'abord, des sciences. La nature, et c'est le terme qu'a introduit Vivreau de Castro, est devenu multinaturaliste. C'est un terme qu'on ne pouvait pas utiliser il y a une trentaine d'années. Mais la nature, en devenant multinationale, ne prête plus les mêmes effets politiques qu'elle avait autrefois. C'est vrai, évidemment, depuis longtemps, de la religion, dont on sait qu'elles se sont les religions, et là, l'anthropologie, depuis longtemps, a beaucoup travaillé ces questions. De façon assez surprenante, c'est l'économie qui a mis le plus longtemps à être étudiée par les anthropologues. Mais maintenant, l'anthropologie de l'économie comme science, comme discipline, avec son mode très particulier d'extension, est devenue l'objet d'études nombreuses. Il y a des social studies of finance, des social studies of commerce, une énorme anthropologie de la consommation, et l'anthropologie, l'économie, n'a plus ce caractère de destin universel qui va pouvoir, à un moment ou à un autre, englober la planète. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'anthropologie des modernes devient possible. Ce qu'on appelle ce grand thème, dont personne n'a jamais su exactement ce qu'il voulait dire de modernisation, devient l'objet d'une description empirique précise. C'est un peu ce que nous essayons de faire sur le thème d'acteurs réseau, c'est-à-dire une relocalisation, une re-géographie, si on peut dire, une reprécision des institutions, des instruments, des professions, qui ont étendu d'une façon exagérée, d'une façon trop rapide, ces fameux universaux, qu'étaient, du temps où nous croyions que nous étions modernes, la science, la politique, la nature et l'économie. Je prends juste un exemple. Le livre publié, Carbon Democracy, de Tim Mitchell, qui est professeur d'anthropologie à Columbia, est typique de ce retournement de l'anthropologie sur elle-même et offre une description tout à fait nouvelle et tout à fait passionnante de la façon dont l'économie discipline a étendu au monde entier l'économie chose. L'économie discipline n'est plus la description d'une économie chose qui serait native, universelle et présente partout, mais c'est au contraire l'extension de l'économie discipline au sens large. Il faut connaître tous les réseaux qu'il décrit admirablement dans son livre pour comprendre l'économie comme étant une chose produite par les acteurs réseaux qui l'étendent. Et donc, la modernité n'est plus cet énorme front de modernisation inévitable dont on attend qu'il reste quelques éléments d'archaïsme qui vont bientôt disparaître, mais au contraire, des réseaux plutôt petits, assez provinciaux, aux capacités d'extension très grandes, mais qui sont susceptibles d'une étude empirique. Voilà le premier point qui permet de faire une anthropologie symétrique, ce qui n'est pas très étonnant, puisque ça permet de fonder sur des enquêtes ethnographiques, non seulement les autres, qui, comme le rappelait Stelio, ne sont plus les mêmes autres qu'avant, et le « nous » à géométrie variable qui était supposé envoyer, disons, le regard anthropologique à l'extérieur, mais pas sur lui-même. Deuxième point, deuxième terme terriblement ambigu, le terme de « moderne ». Il est inutile d'essayer d'y trouver une définition admise, il y a autant de définitions de la modernité qu'il y a de chercheurs. Ce qui m'a intéressé dans cette version, et qui est parfaitement compréhensible pour des Brésiliens, encore plus que pour les autres, c'est qu'il existe une contradiction fondamentale, et c'était l'objet du livre « Nous n'avons jamais été modernes », entre une version officielle d'un front de modernisation, et j'utilise l'expression « front de modernisation » comme on utilise l'expression de « front pionnier » pour décrire l'extension dans la forêt amazonienne des paysans qui transforment la forêt en avançant toujours davantage, ce front pionnier était supposé donner de l'histoire une direction avec, je simplifie outrageusement, mais la simplification n'est pas fausse, je pense, l'idée que devant nous s'ouvrait un espace d'émancipation qui renvoyait derrière nous toutes les cultures à l'archaïsme. Nous avions dépassé la religion, nous avions dépassé les attachements paysans, nous avions dépassé les subjectivités, les idéologies, et nous avançions vers un futur qui était défini par un point fondamental qui est justement celui qui est en question aujourd'hui, si nous étions tous savants, si nous étions tous instruits, si nous étions tous capables de comprendre les sciences, et quand on dit les sciences, on disait en fait presque toujours les sciences économiques, nous tomberions d'accord. Cette idée très profonde que finalement le désaccord provenait de l'attachement un peu archaïque à des religions, des idéologies et des passions, mais que si nous obtenions sous l'empire de la raison le développement de la connaissance, la frontière de la pensée, nous serions d'accord. Or, évidemment, cette histoire-là n'a aucune espèce de rapport avec une autre histoire qui est la nôtre, l'histoire réelle, l'histoire pratique, qui est la même histoire de la modernité, qui n'est pas une histoire d'émancipation et d'un front de modernisation, mais qui est au contraire une histoire d'attachement toujours plus intime, d'un brolio toujours plus complexe entre, le mot est maintenant commun, l'expression des pas très heureuses, entre les humains et les non-humains. Avec cet exemple que vous connaissez parfaitement ici au Brésil, puisque Rio en est devenu un peu le symbole, que maintenant même le climat est devenu un élément essentiel de la politique. Rien, absolument rien dans la définition officielle de la modernité qui supposait une émancipation toujours plus grande et une séparation toujours plus grande entre d'une part le monde de la subjectivité et des passions et de l'autre celui des sciences ne nous préparait à l'histoire réelle qui est l'imbroglio toujours plus intime entre les éléments autrefois de la nature et les éléments de la politique. Personne n'aurait imaginé que le climat très rapidement serait devenu essentiel à la politique. Personne, j'entends dans la version officielle car il suffit de lire évidemment l'histoire ancienne jusqu'au XVIIIe siècle et toute l'anthropologie pour savoir qu'il n'y a jamais eu de collectif qui n'ait pas construit leur monde avec le climat terme très commun en philosophie depuis Aristote en anthropologie en histoire des sciences en droit pensé à Montesquieu et donc évidemment l'histoire réelle à laquelle nous avons dont nous sommes les héritiers a toujours considéré que le climat faisait partie de la définition même d'un collectif mais la version officielle de la modernité n'était pas capable d'absorber cette pratique. Donc j'appelle moderne je reconnais que le terme est un peu ambigu surtout dans une école d'architecture où il y a encore quatre autres définitions différentes du mot modernité j'appelle moderne cette contradiction là est moderne celui ou celle qui simultanément se projette dans l'avenir avec l'idée d'un front de modernisation fondé sur l'émancipation et l'accord grâce à la raison disons et qui simultanément produit en pratique des imbroglios d'humains et de non-humains de droit d'économie de science et de politique de plus en plus intime et moderne celui qui est dans cette contradiction celui ou celle qui est dans cette contradiction troisième élément de ma définition pour que vous croyez un peu le contexte de l'enquête une contrainte nouvelle oblige l'anthropologie à modifier sa définition de soi-même et des autres c'est l'irruption du globe mais d'un globe qui a une particularité complètement imprévue que la notion de globalisation capte justement très mal c'est l'extension des conflits concernant le globe le globe qui fait irruption n'a absolument rien contrairement à l'idéologie de la globalisation d'une nouvelle unanimité même si superficiellement bien sûr les éléments de globalisation sont visibles on a les mêmes aéroports les mêmes fast-food les mêmes internets partout mais les conflits portant sur la définition de ce qui nous relie le territoire qui nous relie et qui nous attache sur Terre ne font que s'augmenter donc le paradoxe qui est tout à fait important pour l'anthropologie c'est qu'au moment même où l'on parle de la globalisation comme d'un universel nouveau qui engloberait qui entourait selon le terme l'ensemble de la planète nous nous trouvons au contraire démunis de globe le point était très bien fait par le grand philosophe allemand Peter Schlotterdeck dans ses livres sur les sphères où il montre admirablement que lorsque nous parlons du globe du global c'est à dire la période où nous sommes précisément nous sommes 200 ans de retard avec la vraie période du globe qui était celle disons en gros des empires et de la révolution scientifique autrement dit quand il y avait un globe nous n'étions pas encore dans la globalisation nous étions encore dans l'idée de l'empire et maintenant que nous sommes dans la situation de globalisation nous n'avons plus d'unité pour vivre ce globe le terme que j'utilise pour qualifier cette contradiction n'est pas le terme de moderne cette fois-ci mais c'est un personnage très complexe très intéressant dont le nom a été proposé par William Golding en collaboration lors d'une discussion avec James Lovelock un chercheur anglais c'est le terme de Gaia Gaia est une drôle de personnage c'est un drôle de personnage ça n'est pas la nature ça n'est pas la nature indifférente à nos transformations ça n'est pas la terre unifiée les géologues utilisent un terme très passionnant pour la qualifier ils parlent d'anthropocène pour désigner une espèce de ruban de mébius par lequel nous ne savons pas si la terre est ce dans quoi nous sommes ou si la terre est ce qui est en nous dans la mesure où c'est la définition du terme anthropocène la force géologique principale d'après les géologues ce n'est pas un terme de sociologie de philosophie ou de penseur post-moderne du tout c'est un terme complètement de géologue dans la mesure où les forces qui permettent de comprendre l'activité terrestre sont maintenant d'origine anthropique et donc il y a une figure qui force qui pèse sur l'anthropologie qui est extrêmement intéressante qui est l'irruption dans la conscience de tous les collectifs cette fois-ci d'un personnage qui n'est pas un personnage capable d'unifier la nature de Gaïa n'est pas d'unifier d'ailleurs on ne sait pas même si Gaïa existe il y a une dispute d'innombrables disputes sur son unité mais elle est le personnage politico-scientifique que tous les collectifs vont devoir affronter lorsqu'ils vont se trouver en face de leur avenir je joue en français je ne sais pas si ça marche en portugais sur la différence entre futur et avenir en gros la modernité était un projet qui définissait un futur ça marche en portugais là ? futur et avenir j'espère que ça marche un futur qui était considéré comme ce projet d'émancipation mais ça ne définissait pas un avenir il y a une contradiction je reconnais je reconnais que les termes n'existent pas non plus en français mais je les rends un peu plus techniques il y a une contradiction entre le futur que nous avions quand nous étions modernes et l'avenir ce qui vient vers nous et qui est ce personnage ou cette situation extraordinairement complexe à penser de Gaïa voilà la situation où se situe l'enquête que j'essaye de développer une alternative l'anthropologie des modernes cherche une alternative à la relation que nous avions auparavant lorsque le seul sujet finalement par le gabarit qui servait à juger archaïque moderne futuriste post-moderne réactionnaire fondamentaliste était l'histoire de la modernisation à partir de ce foyer là qu'étaient pensées toutes ces questions et donc je cherche depuis longtemps une alternative à cette situation qui a défini comme le rappelait Stelio aussi bien la critique de la modernité la littérature coloniale et post-coloniale que vous connaissez bien aussi bien que les espoirs tout à fait légitimes par ailleurs de développement et de modernité on est maintenant dans une situation très différente une situation dans laquelle tous les collectifs ont comme tâche si on peut dire de définir une autre façon d'entrer en relation les uns avec les autres ça c'est l'anthropologie comparée et de se préparer on ne sait pas encore comment à rencontrer le personnage de Gaïa ça c'est la le cadre disons de l'enquête sur les modes d'existence et vous avez grâce à la fondation qui nous invite ce soir et aux éditions trente-quatre un petit résumé beaucoup plus précis que je ne le peux faire ce soir de l'évolution intellectuelle qui m'a amené à cette enquête mais ce que je veux faire avec vous ce soir c'est donner quelques éléments pour vous intéresser à l'outil ethnographique car il s'agit d'un outil d'enquête qui permettrait d'avancer dans cette situation que je viens de décrire trop brièvement lorsque j'ai écrit nous n'avons jamais été moderne j'en proposais une définition négative le terme lui-même dans le titre était négatif ça ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé de quoi avons-nous hérité la question qui se pose donc à nous c'est de savoir comment faire l'ethnographie de ces valeurs qui ont été mal considérées ou mal abritées dans le cadre de la philosophie officielle du front de modernisation comment et ça on retrouve des questions d'anthropologie absolument classiques étudier des pratiques d'une part les institutions qui sont nécessaires à ces pratiques et le décalage que maintenant on peut voir de façon très précise entre des pratiques et des métaphysiques disons des représentations pour reprendre le terme de tout à l'heure qui sont assez éloignées de ces pratiques il n'y a aucune espèce de rapport par exemple entre l'économie avec un grand E tel qu'elle est enseignée dans les départements d'économie et les écoles de business et l'effet performatif de l'économie comme discipline sur la création de l'économie comme domaine on a là un cas de décalage complet entre l'anthropologie de l'économie d'une part et l'enseignement de l'économie on voit bien la distance l'exemple évidemment sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé c'est sur les sciences la valeur défendue par les scientifiques avec raison des valeurs d'objectivité n'ont à peu près aucune espèce de rapport avec la pratique des réseaux de production d'objectivité scientifique et encore aucun rapport avec la métaphysique qui est associée à la notion de science telle que l'épistémologie le conçoit donc on a là un décalage entre des pratiques une valeur l'objectivité et Stelio l'a rappelé elle a toujours été défendue par les études sur les sciences et une épistémologie le domaine que vous connaissez pour certains et que Stelio connaît bien ce domaine c'est celui des science studies on n'a pas de mots bien définis en français et on peut dire que l'épistémologie défend mal non seulement la pratique scientifique mais la valeur d'objectivité auxquelles tiennent avec raison les scientifiques j'utilise cette façon de parler pour préparer la fin de mon exposé qui est aussi le but du projet d'enquête collective que je mène pour que vous mesuriez son caractère diplomatique il va falloir s'adresser aux scientifiques et les gens de mon domaine n'ont pas été très bons dans cette opération diplomatique moi le premier je dois dire de façon à pouvoir leur dire la valeur que vous défendez elle est mal protégée par la métaphysique que vous utilisez est-ce qu'il y a une autre façon de respecter le travail des sciences que l'épistémologie disons paupérienne un peu paupère un peu de bachelard telle qu'elle est enseignée et maintenue par les scientifiques autrement dit comment respecter les scientifiques sans croire en leur métaphysique le cas des sciences est particulièrement important puisque dans toutes les querelles concernant l'ancienne nature qui est maintenant multi naturel les sciences jouent un rôle décisif et donc si nous n'arrivons pas à recadrer à resituer à redonner un respect pour les institutions scientifiques très loin de la métaphysique moderniste ce rationalisme classique des sciences nous allons perdre une des valeurs essentielles que nous voulons au contraire parvenir à garder si la nature n'unifie pas ça ne veut pas dire que les natures telles qu'elles sont conçues par les sciences ne doivent pas être respectées il y a là un point absolument essentiel à la politique la cosmopolite comme le rappelait tout à l'heure Stelio prenons un deuxième exemple qui m'a beaucoup intéressé dans le passé qui est le droit le conflit la contradiction entre la science et le droit d'innombrables exemples où ils sont en situation de croisement montre que lorsqu'on s'adresse aux juristes tout le monde sera d'accord les juristes le premier sur le fait qu'il s'agit d'un gabarit permettant de juger du vrai et du faux complètement différent de celui des sciences et néanmoins toute personne qui a été en contact avec le droit et tout juriste le sait le cas du droit est très intéressant puisque lorsqu'on aborde une situation un juriste lorsque vous avez affaire à un avocat ou un juge et encore une fois on peut passer toute sa vie sans jamais voir un avocat ou un juge mais quand on les trouve on repère aussitôt qu'il y a quelque chose un gabarit qui permet de juger de la différence entre le vrai et le faux complètement différent qui est néanmoins complètement respectable comme vrai et faux et il existe donc un gabarit un chibolette une pierre de touche que l'on peut reconnaître comme distincte des sciences mais avec sa propre valeur de vérité et c'est là où l'enquête commence à devenir intéressante car elle va pouvoir extraire de la pratique des conditions de véridiction distinctes mais respectables et chacune différente des autres on ne peut pas mélanger le droit et l'objectivité scientifique les juristes ont d'ailleurs un comme toujours en latin un slogan pour le dire on ne fait en droit que prendre pour vérité quelque chose pas du tout la même chose que la vérité au sens de la vérité référentielle comme beaucoup d'entre vous le savent la théorie des actes de langage speech act theory de Austin propose un terme que j'ai réutilisé qui est très utile le terme de condition de félicité et d'infélicité c'est un terme courant en théorie du langage que l'on doit pouvoir détourner pour un usage anthropologique un peu plus dur du point de vue philosophique puisque comme vous allez le voir ça n'est pas un acte de langage c'est une rencontre avec des êtres spécifiques dont il faut respecter la trajectoire le terme que j'utilise est mode d'existence prenons un troisième exemple pour que vous commenciez à voir pourquoi il devient intéressant de faire de l'ethnographie des modernes prenons les divinités et là évidemment le Brésil est admirable pour cette question nouveau principe de véridiction quelle est la différence entre bien et mal fait vrai et faux pour une divinité j'ai écrit un livre qui est traduit en portugais sur cette question après que une de mes étudiantes que j'ai eu le plaisir de retrouver à Rio la semaine dernière et qui m'a elle-même emmenée à une séance de candomblé rapportait du candomblé le propos d'une adepte qui disait je viens dans ce terre-héros parce qu'on y fabrique bien les divinités et que dans celui d'où je viens on les fabriquait mal je suis tombé en stupéfaction devant ce récit puisque dans la littérature critique qui ne manque pas contre les fétiches et cette littérature couvre trois siècles l'idée était fort courante que s'il y a quelque chose d'unanime dans les pratiques archaïques c'est de croire et donc on n'est pas supposé savoir fabriquer terme comme vous le savez du brésilien qui a donné le mot fétiche la fabrication des divinités obéit à un gabarit de vérité fausseté à des conditions de félicité et d'infélicité extraordinairement exigeante qui fait la différence pour les adeptes entre bien et mal entre vrai et faux et qui pourtant diffère totalement du gabarit qui permet de juger de la qualité ou de la fausseté d'un jugement juridique qui lui-même diffère complètement de la qualité objective ou non d'un jugement scientifique donc vous voyez je ne peux pas développer tout l'argument ce serait absurdement long mais vous voyez qu'il commence à être possible d'entretenir des gabarits d'existence des respects pour des types de pratiques des modes de véridiction des conditions de félicité et d'infélicité qui sont à la fois distinctes et qui à chaque fois définissent des êtres ça va être la dernière partie de mon exposé des êtres qui demandent des conditions d'existence différentes là l'anthropologie des modernes commence à prendre des couleurs elle n'est plus obsédée par la seule distinction entre subjectif et objectif s'il y a une question idiote à poser sur les sciences à poser sur le droit à poser sur les divinités c'est la question de savoir si c'est subjectif ou objectif vous sentez que vous ratez aussitôt quelque chose si vous posez cette question et pourtant c'est la question qui est posée tout le temps par un personnage que j'appelle double clic le double clic de nos souris d'ordinateur qui est mon ennemi c'est mon mauvais génie à moi c'est le méchant double clic c'est l'exigence d'une information sans transformation ce qui est d'ailleurs je le signale s'il y a des informaticiens parmi vous je le sais très injuste pour double clic je suis en train d'accumuler le nombre de logiciels nécessaires au double clic et en fait c'est évidemment très complexe mais disons il y a cette idée qu'il existe un gabarit pour juger de tous les modes de véridiction et ce gabarit c'est la transparence l'immédiateté et l'accélération de l'information c'est ce gabarit qui doit juger les autres modes d'existence les autres principes de véridiction c'est ce gabarit que nous utilisons depuis l'invention de la critique contre la religion et évidemment les médiations religieuses apparaissent comme des mensonges quand on les compare au gabarit de double clic quelle est l'information qui est transmise par une énonciation religieuse la réponse est aucune et donc juger du point de vue de double clic la religion apparaît comme mensongère ce qui m'intéresse beaucoup c'est que juger par double clic l'énonciation politique apparaît aussi comme mensongère le travail même du politique de plus en plus apparaît comme un mensonge mais et c'est là où vous comprenez l'importance anthropologique d'étudier les sciences les sciences elles aussi dans leur pratique apparaissent jugées de double clic comme des mensonges pourquoi ? et bien parce que les scientifiques nécessairement pour produire de l'objectivité doivent faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'information sans transformation mais qui est au contraire toutes les études sur l'anthropologie des sciences le montrent des séries de transformations absolument ébouriffantes comme on peut le voir dans l'admirable travail de Gallison par exemple en physique mais évidemment juger à l'aune de double clic l'exigence posée sur les scientifiques c'est information sans transformation si vous transformez vous mentez on en a un exemple admirable en ce moment dans le cas des climato-sceptiques les climato-sceptiques c'est-à-dire ceux qui dénient le caractère anthropique des transformations climatiques appliquent au climatologue le chibolette le gabarit de double clic en disant puisque vous avez des données que vous transformez et évidemment ils les transforment c'est même pour ça qu'ils sont de bons climatologues objectifs qui prouvent la qualité du travail vous manipulez donc il y a une assimilation de transformer médié en manipulation le drame de la situation actuelle c'est que toutes les valeurs qui exigent le travail de la médiation religion science technologie économie droit etc jugés à l'aune de double clic sont considérés comme des mensonges et donc la capacité d'instituer ces valeurs de leur donner une incarnation dans des procédures respectées disparaît et le cas des climato-sceptiques est particulièrement intéressant parce que brusquement les scientifiques climatologues s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas défendre leur science par le positivisme classique car vous êtes aussitôt entraînés dans la dispute relativisme réalisme qui n'a aucune espèce de sens puisque c'est à cause des médiations et de leur prolifération que l'on parvient à l'objectivité si vous commencez à demander à un scientifique un climatologue est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux est-ce que tu peux enlever toutes ces médiations les satellites les modèles l'ensemble des principes de retraitement de données ce qui choque beaucoup les climato-sceptiques de façon à me dire un peu plus directement quelque chose du climat aucun scientifique aucun climatologue ne pourra évidemment résister donc on voit très bien qu'on ne peut pas respecter la pratique scientifique avec la pince objet sujet mais si en psychologie on demande et je crois que tu l'as rappelé tout à l'heure Stelio on essaie de construire l'opposition intérieure extérieure sujet objet on tombe sur le mind body problème il faut toujours le dire en anglais pour qu'on voit l'étrangeté de cette anthropologie là sans rapport aucun et ça les brésiliens ont beaucoup travaillé surtout en psychanalyse cette question sans rapport aucun avec la rencontre avec les êtres psychiques donc si on va on ne tient dans la pince objet sujet aucun aucune des pratiques de cette diversité de modes de véridiction qui capte qui capterait l'expérience des modernes et donc le projet que je poursuis c'est en fait le projet de James William James avait cette magnifique expression au début du siècle dernier enfin du siècle oui du siècle dernier où il disait nous sommes des empiristes en ce sens que nous voulons toute l'expérience mais pas moins que l'expérience et il opposait sa position qu'il appelait empirisme radical pourquoi est-ce qu'elle était radicale ? parce qu'elle était empirique il l'opposait au premier empirisme celui de la tradition anglaise qui avait justement enlevé de l'expérience la plupart de ses pratiques donc la question d'une révision de l'héritage des modernes c'est de se redonner les moyens de respecter les pratiques en n'enlevant pas de l'expérience ce qui est le plus directement perçu et vous comprenez que c'est là où l'enquête devient nécessairement collective et empirique c'est comment arriver à décrire les pratiques dont nous avons l'expérience mais dont nous n'avons pas la métaphysique c'est particulièrement frappant dans l'objet qui a servi aux deux colloques ou aux trois colloques je crois organisés autour de la question Secrète Life of Object la vie secrète des objets c'est un colloque qui a eu lieu je crois ici Saint-Paul Rio et Salvador auquel j'ai eu le privilège d'être invité avec d'autres pourquoi les objets et là tous les architectes connaissent ça très bien mènent-ils une vie secrète parce qu'il n'existe pas de vocabulaire admis pour décrire ce qui est pourtant notre expérience la plus quotidienne c'est que les dispositifs techniques sont des projets et non pas des objets Stelio rappelait l'analyse que nous faisons en commun de controverses scientifiques ou techniques le but de ces descriptions est précisément de commencer à déployer le réseau à l'intérieur duquel se trouve un projet un projet architectural un projet de design un dispositif technique comme ceux qui nous entourent ici ça n'a absolument rien à voir avec la définition officielle du matérialisme il n'y a rien dans la notion de matière qui nous permet la matière au sens des philosophes qui nous permet de comprendre ce que c'est qu'un objet technique et comme nous l'avons montré dans le colloque dont je parlais sur la vie secrète des objets c'est ça qui fait que les objets mènent une vie clandestine sans aucun moyen d'être documenté officiellement dans notre existence politique puisque nous n'avons pas de moyens d'en parler si on les considère dans le chême sujet objet il se trouve qu'un auteur français Gilbert Simondon il y a maintenant bien des années près de 80 ans 70 ans avait proposé pour parler de ce problème particulier celui des objets techniques impossible à enregistrer dans la culture philosophique de son époque et les choses ne se sont pas beaucoup améliorées depuis le terme de mode d'existence peut-être certains d'entre vous connaissent ce livre il est traduit en portugais le mode d'existence des objets techniques et c'est ce terme que je réutilise en fait il vient lui-même d'un autre auteur encore plus inconnu que Gilbert Simondon qui s'appelle Étienne Souriau qui a écrit un petit livre dans les années 40 qui s'appelle des différents modes d'existence que j'ai republié récemment avec Isabelle Stengert c'est une longue préface la notion de mode d'existence n'a pas d'autre but que de donner à chacune des variétés dont j'ai parlé j'en ai cité trois ou quatre mais en fait il y en a beaucoup plus l'ontologie qui le correspond le pluralisme que la notion de condition de félicité et d'infélicité permet déjà de déployer n'est pas tout à fait suffisant si on ne va pas un peu plus loin et qu'on le charge d'un pluralisme cette fois-ci ontologique ce sont des modes d'existence c'est là la force du terme tout à fait banal par ailleurs en français aussi bien qu'en anglais ce terme est banal mais le mot existence est important c'est l'avantage du terme il ne s'agit pas simplement de respecter des différences une multiplicité de gabarits de jugements il s'agit de respecter et ça je crois que la philosophie brésilienne la culture brésilienne est tout à fait prête de comprendre ce point il s'agit de respecter la diversité des modes d'être la rencontre avec des êtres qui sont distincts il faut s'habituer et ça rend les modernes beaucoup plus intéressants du point de vue ethnographique à considérer qu'il y a des êtres du droit des êtres des sciences des êtres religieux ça on est un peu plus près à l'accepter et qui ont chacun des conditions écologiques si on peut dire distinctes voilà donc le projet d'une anthropologie des modernes l'idée est de proposer une définition un espèce de métalangage très minimal comme je l'avais fait avec Calon il y a quelques années pour l'acteur réseau mais cette fois-ci pour cette anthropologie comparée et de proposer à des chercheurs intéressés de collaborer à cette étude en proposant par l'intermédiaire d'un une plateforme internet sur les détails duquel je passe car ça nous entraînerait trop loin de proposer à des chercheurs de collaborer en apportant d'autres documents en apportant d'autres arguments et surtout en affinant ce que je définis après qu'Isabelle Stengers parle de le terme de diplomatie qui est l'affinement si on peut dire du vocabulaire qui permet de respecter ces expériences il est extrêmement difficile vous pouvez l'imaginer facilement de trouver les termes exacts qui permettent de respecter l'expérience que nous avons pourtant des projets techniques je prends ces deux exemples simplement de l'activité de l'objectivité scientifique et du droit pour prendre trois exemples que je connais un peu pour les avoir pratiqués et avoir d'ailleurs échoué tout à fait dans la diplomatie qui correspond et donc l'expérience collective que nous allons commencer d'abord en français en septembre puis en anglais en mars prochain c'est de demander à certains d'entre vous de collaborer à cette enquête dont le but diplomatique c'est de trouver à la fin dans deux ans sous une forme qui est encore à discuter un certain nombre d'états de l'art de versions beaucoup plus évidemment élaborées que celles que j'ai proposées qui permettent de définir et de repérer ces modes d'existence qui remplaceraient et j'espère pour le mieux l'obsession disons les difficultés que nous avons toujours à nous présenter nous-mêmes à nous-mêmes sous le mode de moderne on aurait les modernes si je prends cette catégorie beaucoup trop vague auraient enfin une façon civilisée de se présenter d'abord à eux-mêmes et donc évidemment aux autres l'objet principal et je finirai là-dessus ayant été évidemment parfaitement défini par Stélio c'est l'altérité des autres qui est intéressante dans cette affaire et donc la tâche impossible de moderniser la planète serait remplacée par une tâche politique ou cosmopolitique un peu plus intéressante et surtout un tout petit peu plus réaliste je vous remercie je vais faire seulement une question une question en deux en fait partager en deux questions vous pouvez répondre la question qui vous et après je passerai la parole au public selon l'opportunité de le faire 4 le public va poser 4 questions environ et ceux qui veulent poser des questions s'il vous plaît levez vos bras pour faire poser la question à vous ma question professeur concerne si on pense au parlement des choses l'élargissement du concept de démocratie à représentation non-reducteur des humains considérant le thème du ambientalisme qui est une preocupation central dans votre pensée vous trouvez que la conférence qui a plus a été un avance à avancer dans les questions oui ou non et aussi quel modèle de représentation politique que le vous préserve dans la pratique pour essayer de superer les impasses de la modernité c'est le cas de se penser et proposer une nouvelle formalisation de la reine politique mais comment faire institucionalment ou comment acelerer le fin de la modernisation le fin du mononaturalisme qual serait la fin de la nostra agenda ou alors l'expansion modernisatrice doit s'épuiser par elle-même malheureusement toutes ces questions deviennent pires je crois que toute personne qui est intéressée comme nous peut-être beaucoup d'entre vous ici par les questions d'écologie sont frappées au contraire par le caractère non pas de progression mais de régression que ce soit les élections en Europe aussi bien que le caractère anticlimatique disons au sens anticlimatique c'est très étrange comme mot je réfléchis presque de Rio anticlimatique anticlimatique je n'ai jamais réfléchi que ce terme est extrêmement bizarre donc évidemment je pense qu'il faut probablement absorber ce terme il faut apporter deux termes post-environnementaliste je crois que maintenant il faut complètement sortir de la notion d'environnement et ça n'est plus la notion d'environnement est évidemment plus du tout la question qu'il faut poser et en même temps l'anthropocène là on est dans une situation qui est complètement différente si les géologues la décision doit se faire dans les jours qui viennent à Brisbane en Australie au congrès de géologie s'ils décident vraiment d'appeler anthropocène la situation dans laquelle nous sommes il faut foncer sur cet argument plus sérieusement je crois qu'il n'y a pas de réponse individuelle à la question que tu poses ma version à moi de cette question en dehors de ce que j'ai présenté ce soir c'est quand même d'abord d'explorer des modes de représentation des objets devenus comme j'utilise ce terme non pas des matters of fact mais des matters of concern je ne sais pas comment on traduit en portugais je n'arrive pas à le traduire d'ailleurs en français c'est à dire autour quand même de la représentation des objets controversés et donc il y a là quelque chose un enjeu absolument essentiel à mon avis qui est de se donner des moyens de représentation du caractère multi naturel des objets de l'ancienne nature donc ça veut dire quand même représenter les controverses en gros représenter les objets les anciens objets qui sont devenus des choses disputées sous des formes qui soient compréhensibles par le public donc l'enjeu qui est un enjeu à la fois pour les gens venant du design les gens qui viennent des sciences évidemment les scientifiques eux-mêmes l'ensemble de tous les corps de métier disons les artistes évidemment nécessaires c'est pour ça que j'ai créé à Sciences Po un projet d'école d'art et politique précisément pour cette question de trouver des outils de représentation au sens d'outils de représentation très matériels du terme permettant de donner à la démocratie son médium disons ça ne sert à rien de parler de démocratie sur les sujets de l'ancienne nature si on n'a pas des outils des médias correspondant à l'originalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons or l'originalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons c'est une controverse dont les sujets sont des sujets scientifiques et techniques c'est quand même le fond de ces questions écologiques sur chaque sujet vous avez ici une immense dispute sur l'éthanol c'est impossible de stabiliser la dispute sur l'éthanol de même la dispute sur les forages au large des côtes de Rio etc et ça c'est juste deux exemples au milieu de 100 000 donc à chaque fois on a des objets scientifiques et techniques à chaque fois ils font l'objet et heureusement d'une dispute et on ne sait pas comment les représenter donc le point par lequel je m'insère dans ta question de façon c'est très pratico-pratique c'est trouver les outils de représentation le média correspondant à cette démocratie technique qui est à inventer en dehors des problèmes plus fondamentaux dont j'ai parlé dans cette conférence bonjour 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 monsieur Latour je m'appelle Andressa je fais de recherche depuis un an et demi à la Cour Suprema Brésilienne et j'ai perçu il me semble qu'il me semble qu'il y a de certaines mesures le droit passe à concevoir la science comme la science comme elle qui est capable de produire la vérité et pas le droit il me paraît que c'est un exercice tout le temps ce que juge dit c'est qu'on vit d'une société ouverte et que la science possède un régime qui peut valider et qui doit être mis en considération par le droit j'aimerais que vous commentiez votre recherche faite au Conseil d'État français comment cette contamination c'est donné concernant le droit je crois qu'il y a quelque part peut-être pas dans cette salle mais un malheureux traducteur qui essaie de traduire en portugais le livre sur le Conseil d'État français tâche qui doit être assez complexe sur lequel justement j'ai essayé de travailler beaucoup cette affaire de rapport entre les exigences de la référence scientifique et les exigences complètement transversales mais évidemment toujours croisées de la vérité ou véridiction plus exactement juridique donc comme vous le savez il existe toute une littérature sur ce croisement de deux modes d'existence dont chacun c'est un exemple typique sur lequel je cherche des collaborateurs pour l'enquête que je mène parce que c'est très riche ce croisement et cette opposition à la fois évidemment la déposition de scientifiques dans des jugements beaucoup étudiée par ma collègue Sheila Jasanoff aux Etats-Unis mais aussi des domaines plus fondamentaux autour du droit de l'écologie justement où il y a énormément de sujets qui sont des sujets communs avec évidemment toutes les variations possibles sur l'exigence de clôture complètement distincte clôture scientifique et clôture juridique donc là il y a un domaine extrêmement riche dans le livre que j'ai fait sur le conseil d'Etat en parallèle je faisais aussi une étude plus légère sur un laboratoire de neurosciences à Paris où j'ai essayé d'établir le contraste entre ces deux modes donc ça c'est un sujet typique de collaboration où on voit très bien qu'il y a un rêve le droit rêve de science et même d'une science du droit qui n'a jamais vraiment donné de résultats très clairs et beaucoup des éléments des controverses scientifiques dépendent elles-mêmes de la clôture du droit donc il est très important de spécifier les modes de véridiction de ces deux régimes même si évidemment en pratique ils sont toujours mélangés la dernière fois que je vous ai vu vous incarniez Gustave Tarde et du coup je me pose une question sur votre mode d'existence blague à part ce que je me demande c'est peut-être parce que je suis encore trop attaché à l'anthropologie moderne ou à l'idéologie moderne plutôt dans quelle position vous vous posez vous-même pour pouvoir faire cette analyse et cette critique ou peut-être pas une critique mais en tout cas une analyse anthropologique de la relation et du fonctionnement des modes d'existence autres que vous avez présenté aujourd'hui c'est-à-dire quelle est votre position j'ose pas dire épistémologique mais votre position dans le monde cosmique peut-être en quelque sorte qui permettrait à cette anthropologie d'avoir son propre mode de véridiction et qui lui donnerait sa légitimité oui c'est une question parfaitement légitime dans le livre que je sors en septembre le mode d'existence disons que j'ai longtemps travaillé c'est celui que j'appelle acteur réseau l'espèce de celui de TARD justement un espèce d'infralangage très très léger autour d'un son d'association utilisant la notion d'association pour sortir des notions de domaine par exemple dans le travail sur le droit évidemment le droit d'institution juridique est pleine d'associations complètement d'hétérogènes donc il faut une notion très mobile pour suivre les associations et c'est ça que j'ai avec d'autres beaucoup d'autres travaillé autour de la notion d'acteur réseau mais pour répondre plus précisément à votre question j'ai aussi ajouté et ça c'est assez distinct pour reprendre le début de votre question sur une question qui n'a pas du tout intéressé TARD qui intéresse d'ailleurs peu la sociologie beaucoup plus lié au pragmatisme à la grande tradition de James qui est le terme technique que j'utilise c'est celui de préposition puisque c'est James qui avait cette idée qu'il fallait s'intéresser si on voulait suivre le fil de l'expérience aux prépositions il y a un petit question technique derrière dans sa définition c'est ça que j'ai réutilisé pour définir le mode d'existence qui permet de faire exactement comme vous le dites disons ce minimum de protection des autres modes d'existence autrement dit qui permet l'enquête l'intérêt et c'est là où la nuance est importante avec ce que vous dites c'est que précisément ce mode n'est pas un mode épistémologique disons il recouvre plutôt quelque chose qui est dans la tradition occidentale de toute façon quelque chose qu'on appelle philosophie c'est à dire non pas comme rêve d'épistémologie ce qui serait une espèce d'imitation maladive de l'activité scientifique qui ne respecterait pas l'originalité de la science mais quelque chose qui est plutôt le gardien de la diversité des modes donc c'est un peu comme ça que j'ai essayé de préciser cette fonction d'anthropologie philosophique qui donne sa légitimité j'aime bien le terme que vous utilisez à l'enquête légitimité inutile de dire qu'il n'est pas fondé sur les masses qui est fondé sur l'argument spéculatif que je propose donc effectivement vous avez raison de poser la question il existe bien un mode d'existence un deux modes d'existence en tout cas qui permettent à l'enquête de se déployer et qui détachent un tout petit peu l'anthropologie de son rêve de science ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas objective et qu'elle ne cherche pas à être objective mais c'est là où la notion de diplomatie est importante d'imaginer une fonction diplomatique de l'anthropologie ce qui me paraît plus adaptée à la situation politique dans laquelle elle se trouve maintenant ce qui ne lui enlève rien c'est son obsession légitime pour la description mais qui lui donne je pense une fonction éthique un tout petit peu distincte de celle qu'elle avait sous l'empire de l'épistémologie c'est une façon de répondre plus rapidement possible à votre question qui est très importante effectivement Bonsoir professeur Ma question est adressée un peu dans la ligne de la question précédente je crois pour l'ethnographie comme un outil de recherche et de connaissance des modernes comme vous proposez de la même façon que vous proposez la substitution du terme culture par le terme collectif pour essayer de se débarrasser un peu de la dichotomie classique entre culture et nature et société et nature je voudrais savoir si vous croyez que l'ethnographie est un terme adéquat pour décrire cet outil de recherche tout en sachant que dans ce cas on ne peut pas se limiter à raconter l'histoire des éléments humains je ne suis pas complètement sûr d'avoir compris l'ethnographie des autres me paraît admirablement adaptée à la narration des aventures des non-humains à peu près toute l'anthropologie d'ailleurs jamais l'anthropologie ne s'est limitée à la description des humains les aventures des êtres non-humains pas simplement d'ailleurs des divinités mais aussi de tous les autres êtres y compris matériels mais dans d'autres sens qui définissent une anthropologie c'est l'ethnographie même donc c'est pour ça que le modèle il paraissait bizarre autrefois de parler de l'anthropologie des modernes parce qu'on pensait que les modernes étaient des êtres sans attache et que donc cette subjectivité native était d'humains parlants de sujets parlants se prêtaient mal à l'anthropologie mais dès qu'on commence à faire l'anthropologie des êtres psychiques du droit des êtres scientifiques etc. je ne vois à moins que j'ai mal compris la question je trouve que la notion d'ethnographie dans tout son sens y compris le plus empirique me paraît toujours très adaptée là où évidemment il y a une différence c'est que les réseaux que nous sommes obligés de suivre lorsqu'on aborde par exemple l'ethnographie des finances pour prendre un domaine qui se développe de façon très rapide et qui est très très important l'ethnographie au sens de locale est assez inadaptée donc ça c'est un truc que nous avons beaucoup travaillé dans l'acteur réseau c'est qu'il faut pouvoir suivre des réseaux qui à cause de leur nature technique exigent des déplacements à travers parfois la planète entière qui évidemment ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de l'ethnographie au sens de localisation mais ça c'est la nature même du terrain les terrains dont nous sommes les analystes sont eux-mêmes distribués et c'est encore suivre les leçons de l'ethnographie que de les suivre là où ils vont donc évidemment un ethnographe des finances va être obligé de se déplacer dans des endroits sans que la notion de locale c'est plutôt que la notion de locale redistribuée définit le terrain que ce doit suivre l'ethnographe donc je maintiens le terme d'ethnographie comme une bonne définition de la méthode à cause de son attention au terrain à cause de ses exigences de preuves à cause de ses exigences de redescriptions et de nouveau la capacité à passer des humains aux des non-humains me paraît un des éléments importants de la tradition ceci dit il y a beaucoup d'anthropologues beaucoup plus rigoureux et précis que moi-même peut-être que je réutilise le terme de façon trop légère professeur je voudrais savoir comment voyez-vous la situation en France par rapport à la modernité c'est un brolio que vous avez mentionné plutôt comment ça se passe en France parce que il me semble qu'au Brésil on a encore cette différence sa façon d'établir une différence purifiée et parfois j'entends que parfois nous anthropologues peut-être le futur et le devenir en France soit plus aligné qu'ici j'aimerais bien savoir votre opinion et j'aimerais bien aussi savoir quelque chose sur le rapport humain non-humain il y a des auteurs qui considèrent que vous et d'autres auteurs ont enlevé la vie des objets et que dans ce sens après vous avez remis ce sens enlevé un premier moment et après vous avez réinvesti comment voyez-vous cette question et quelle est l'originalité de la théorie de l'acteur réseau c'est trois questions sur l'originalité de la théorie de l'acteur réseau je passerai rapidement le livre vient d'être traduit Reassembling le social vient d'être traduit en portugais donc chacun pourra juger est-ce que c'est original ou pas sur l'anthropologie française je ne serais pas vraiment capable de répondre mes collègues sont essentiellement Philippe Descolac dont l'anthropologie de la nature est évidemment très proche de celle que j'imagine même si lui est un vrai anthropologue dont l'érudition est tellement sans rapport avec la mienne le reste de l'anthropologie française je ne serais pas qualifié pour répondre j'ai compris que vous passiez rapidement de l'anthropologie française à la question des humains des non-humains comme s'il y avait un problème j'ai pas compris la question sur les humains et les non-humains vous faisiez allusion peut-être au colloque sur la vie secrète des objets cette affaire d'humains et de non-humains est toujours une source d'obscurité justement parce que nous n'avons pas de gabarit ontologique suffisant pour comprendre l'extraordinaire diversité des modes d'existence entretenus autour de cette question des humains et des non-humains tant qu'on imagine des humains parlant avec en face d'eux un objet et ce rapport sujet-objet l'idée de lier les humains et les non-humains paraît absurde parce qu'on pense que la capacité de parole se trouve essentiellement chez les sujets et qu'ils sont en face du monde mais dès qu'on commence à faire des études de pratiques scientifiques pour prendre l'exemple ou dès qu'on commence à étudier l'éthologie j'ai moi-même beaucoup travaillé sur l'éthologie des singes ou des fourmis ou de n'importe quel dispositif scientifique la diversité des rapports de paroles d'écriture de partage entre les humains et les non-humains autour qui sont complètement mal compris en quelque sorte sous la notion d'objectivité et d'indifférence et de désintéressement apparaît au grand jour je renvoie ici aux travaux d'une anthropologue philosophe, anthropologue enfin psychologue Vinciane Desprez qui est une des Belges tout à fait intéressante sur les animaux le nombre de modes de relations entre les éthologues et les animaux est aussi vaste la diversité des relations est aussi vaste que tout ce qu'on peut trouver dans la littératenure ethnographique ethnographique donc je crois au contraire de nouveau cette question humain non-humain ce sont des concepts humains non-humains c'est des façons de dire si vous étudiez un être un existant quelconque vous devez exister étudier les attachements qui font exister cet être c'est tout ce que ça veut dire humain non-humain c'est un concept qui n'a absolument aucune comment dire c'est pas de dire on va réutiliser la vieille notion du sujet le mettre en face des objets et faire une espèce de combinaison ça ça a été fait cent fois tout le 19ème siècle et la contradiction depuis le quantisme essaye de faire cette dialectique or il ne s'agit pas du tout de ça l'anthropologie justement l'énorme liberté libération que permet l'anthropologie par exemple celle de Descola ou celle de Vivéro Descastro autour de la notion de multinaturalisme c'est justement de nous sortir complètement de cette espèce de restriction continuelle ah oui mais si vous étudiez les anthropos il faut que vous étudiez les sujets parlant et qui parlent des objets cette situation n'a plus lieu d'être elle n'a plus lieu d'être pensée au moment où ce sont de braves géologues les gens les moins rigolos de la terre qui utilisent la notion d'anthropocène qu'est-ce que ça veut dire de continuer à se battre pour savoir est-ce que l'anthropologie doit s'occuper des humains et des non-humains à une époque où un congrès de géologie nomme l'époque dans laquelle nous sommes anthropocène juste au moment où on parlait de post-humain ça c'est quand même extraordinaire il y a des littératures entières sur la post-humanité au moment où ce sont les géologues qui utilisent l'anthropos pour décrire la géologie quand même quand même c'est pas nous qui imposons une distinction un rapport illégitime entre les humains et les non-humains ce sont les géologues c'est quand même quelque chose d'extraordinaire là les intellectuels sont extrêmement en retard sur l'aptitude stupéfiante des scientifiques à se mêler aux objets qu'ils étudient l'objectivité scientifique est au contraire un degré d'intimité avec les êtres dont ils partagent les capacités et là le terme de Gambillard est une définition d'épistémologie bien meilleure bien meilleure que l'ancienne distinction entre désintéressement d'un côté et subjectivité de l'autre mais peut-être que j'ai mal compris la question agradecemos portanto professor Latour muito obrigado